... Bonsoir, merci à tous d'être là. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Camille Vialet et Théo Leclerc, deux designers qui travaillent cette semaine en workshop avec nos étudiants et que nous invitons à nous offrir une conférence sur leur parcours sur une initiative d'Anne Kiradakis. J'ai le plaisir donc de vous présenter leur parcours, leurs activités et leur travail on peut dire en symbiose, car depuis leur diplôme ils ont décidé de travailler ensemble dans sa studio Vialet et Leclerc et leurs œuvres s'inscrivent dans un parcours attentif à l'objet, au mobilier, au contexte urbain comme non urbain et à ce qui est une constante curiosité pour des nouvelles occasions de création et de collaboration. Donc je leur laisse la parole sans tarder. Merci d'être là. Bonsoir, merci pour cette présentation. En fait, on est tous les deux diplômés de l'ESAD de Reims depuis 2016. C'est à l'école qu'on a commencé à travailler ensemble. On a présenté deux diplômes différents mais quand même en se soutenant et après notre diplôme, on a naturellement continué de travailler ensemble et on a décidé de fusionner nos deux pratiques de design d'objet. En fait, nous, ce qu'on aime dans le design, c'est le champ multiple que cette pratique offre. On aime explorer différents contextes, explorer différentes industries, différents savoir-faire. Donc on n'a pas de champ précis dans notre pratique mais on essaye vraiment d'explorer à chaque fois pour chaque projet des choses très différentes et de rencontrer des savoir-faire, des industries très variées. Donc on va vous présenter une sélection de projets mais on va surtout s'attarder sur un projet qu'on a appelé La Cité et qui a une recherche assez vaste sur les assises partagées dans les espaces partagés. Donc c'est un projet qu'on mène depuis notre diplôme à intervalles irréguliers et c'est un projet qui a pris différentes formes au fur et à mesure. On va en parler plus tard mais là, vraiment, peut-être la première chose qui nous a mené à nous intéresser à l'espace public c'est en fait juste de se balader dans la rue et de voir tellement d'éléments architecturaux, des objets qui sont logiques, pas logiques, sculpturaux, plein de choses qui nous interpellent et en fait on fait un travail, une collecte de photos, un grand catalogue qui nourrit en fait ce projet à la base. Donc là, par exemple, en fait, on a cette fontaine sur la gauche qui est en fait hors service, qui a vieilli d'une manière assez étonnante. Le béton, il a différentes couleurs et le fait qu'en fait qu'elle ne fonctionne plus, qu'elle n'ait plus des visages, ça fait d'elle un vestige malgré elle et en fait sa situation est assez surprenante et à droite, enfin du coup à gauche, vous avez ce module en fait de béton qui en fait les uns à côté des autres servent à signaler un espace de circulation ou à délimiter quelque chose. Là, il est isolé, il y a cette romboportée, il y a quelque chose de presque monumental en fait d'être dans sa forme minimale et voilà, et ces deux objets en fait par leur mise en situation dans l'espace créent une sorte d'étonnement et c'est tout ce genre de choses, de formes aussi qui par la suite vont nourrir notre recherche. Donc on s'intéresse aux objets mais en fait le point d'intérêt de notre projet c'est quand même le banc et l'assise partagée et les multiples possibilités de s'asseoir ensemble dans nos villes. Donc ici par exemple en fait on a ce banc de béton en fait qui est semi-circulaire qui vient créer une sorte de frontière entre ces herbes hautes et en fait après ce cercle de terre rouge en fait qui est créé autour du banc en fait dessine une sorte de zone qu'on imagine très bien comme un point de rencontre. Donc c'est ce rapport à l'espace aussi des objets dans l'espace public mais c'est aussi le rapport au corps cette photo à gauche qui nous plaît beaucoup parce qu'il y a ce banc vraiment monumental très grand presque à l'échelle de la micro-architecture et il y a ce personnage qui est venu s'installer qui a choisi de s'installer vraiment au milieu et c'est quelque chose qui nous intéresse avec l'objet banc c'est que contrairement à une chaise qui va définir vraiment l'espace d'un corps tout est clair en fait le banc c'est une étendue de matière qui en fait est presque quelque chose d'abstrait et qui met l'utilisateur face à un choix qui est presque rien du tout mais qui est quand même pas anodin en fait de la façon dont il va investir cette surface et vraiment l'échelle des bancs aussi on le verra après c'est quelque chose avec lequel on aime bien jouer dans ce projet de la cité en fait de les voir à une certaine ampleur qui peuvent devenir potentiellement presque des lieux dans des lieux des espaces à part entière et à droite alors c'est en fait donc c'est pas un banc mais c'est un marche-pied c'est une photo qu'on avait prise en Équateur je crois et où les bus sont très hauts donc c'est un marche-pied pour monter dans le bus mais en fait une fois le bus parti il y a cet objet qui reste cet objet assez surprenant dans ses formes et surtout jaune qui fait qu'en fait il est complètement détaché de l'environnement dans lequel il est et donc il fait un moment c'est un signe fort et ça c'est vraiment quelque chose qu'on développe dans ce projet de la cité c'est de voir la possibilité que ces bancs deviennent des signes des points forts dans la ville des points d'intérêt donc voilà c'était juste quelques exemples parmi toute cette collecte de photos c'était des exemples qui étaient vraiment liés en fait à des installations par une collectivité par une ville mais une autre forme aussi d'investissement de l'espace urbain et qui nous intéresse presque encore plus et qui est une façon très méditerranéenne ou en tout cas dans des pays chauds en fait de sortir des objets sur son palier donc des chaises, des tables, des plantes souvent et en fait ce qui est intéressant c'est ce geste en fait de créer une porosité entre espace privé et espace public en fait d'investir l'espace public avec sa sphère privée et ça crée des choses assez belles et en fait on aime aussi le mettre en rapport avec les pancadiviens en fait des bancs qui sont apparus en même temps que les palais en Toscane et en fait c'était des bancs vraiment intégrés au palais qui couraient autour et en fait il y avait une fonction très simple de s'asseoir mais il y avait une fonction très symbolique aussi et en fait en étant part entière de l'architecture de ces lieux de pouvoir en fait il symbolisait une porosité et un lien entre le pouvoir à l'intérieur des palazos et l'espace public, le peuple et donc du coup en fait ces installations qui sont privées qui ne relèvent pas de la collectivité ni de la mairie la chose en fait qui est assez intéressante en tout cas pour notre recherche en fait c'est de l'opposer à l'aspect rigide sécurisé en fait des bancs publics qui sont aujourd'hui installés dans nos villes qui sont dans une uniformité aussi de forme en général c'est des bancs trois places au mieux quand ils font une petite folie ils font du recto verso une uniformité aussi de couleurs on reste dans des teintes grises et vertes et ces installations en fait privées qui sont spontanées qui sont aussi qui répondent à une certaine logique mais qui sont qui sont toujours surprenantes quand même dans leur composition en fait parle aussi de cette domestication de la ville et nous c'est ce qui nous intéressait en fait cet aspect plus chaleureux plus surprenant aussi de recréer en fait des lieux de vie dans l'espace public et donc il y a seulement une référence de design et dont voulez-vous parler donc c'est Hugo Lapietra qui est un designer et un architecte italien qui s'inscrit dans le mouvement radical de l'Italie des années 70 donc ce projet en fait c'est le projet de toute une vie si vous avez l'occasion de mieux regarder de mieux regarder ce projet si ça vous intéresse c'est passionnant c'est Habitare la Citta donc habiter la ville c'est tout son propos en fait si on devait résumer toute sa recherche ce serait ça c'est habiter la ville plutôt que de la traverser pour lui il voit une réelle nécessité sociale en fait à réinvestir nos espaces publics son travail il prend différentes formes une forme photographique ça peut aller c'est de la performance c'est de la sculpture c'est de l'objet ce qu'il souhaite en fait c'est remettre l'objet au centre de la vie de la vie collective et en ça on voit alors lui il le fasse de façon assez radicale et à la fois poétique mais en fait on aime bien aussi y voir une résonance toujours vraiment d'actualité même si lui c'était dans les années 70 parce que en fait c'est juste un fait assez simple mais en fait on est de plus en plus nombreux donc les villes se densifient donc on est amené à vivre dans des espaces privés plus restreints et donc on veut à part ce projet et par ses références aussi amener l'idée que la ville qui est aujourd'hui de l'échelle de l'urbanisation à celui des bancs est vraiment une ville pour les flux pour le passage pour le commerce et toutes ces références c'était aussi pour dire que nous on veut par ce projet imaginer à l'échelle du banc en tout cas l'idée d'une ville qui soit plus une ville où on vit à l'extérieur on voulait vous présenter deux dernières photographies qui sont un petit peu particulières qui sortent du lot en fait c'est absolument fascinant de voir comment ces objets ils ont été modelés en fait selon le lieu où ils sont implantés à gauche vous voyez une chaise donc c'est une chaise privée le monsieur qui habite là où la dame en fait a simplement décidé de scier de scier les pieds droits pour que son assise soit parfaitement perpendiculaire à droite il y a cette table qui est absolument incroyable où en fait les pieds ont des cales complètement démesurées voilà c'est des interventions en fait qui sont complètement anonymes c'est pas des designers c'est pas des artistes en fait mais pour nous en fait on y voit quelque chose de tellement beau de tellement étonnant et surtout de tellement inspirant puisque en fait toute cette recherche on l'a dessiné à partir de formes de formes extérieures on dessine toujours en fonction de ce qu'on rencontre en fait dans notre environnement on emprunte en fait un peu parmi toutes ces collections de choses qu'on voit on emprunte un peu au monde extérieur on se le réapproprie et on le redessine aussi à notre manière donc là on va plutôt passer à la phase une autre phase du projet qui a été une phase de recherche et qu'on a travaillé en maquette à échelle 1 dixième et en dessin à plutôt grande échelle et en fait avec ces maquettes on définit des principes très spontanément en fait on bricole des choses on aime bien aussi donc on définit aussi des premiers principes des idées par exemple là on a une sorte de on ramène une paroi qui vient créer un isolé un peu dans un endroit plus chaleureux ou ramener une fontaine sur un banc pour un moment solliciter un autre sens celui du son puis voilà d'autres principes comme ça qu'on explore en fait de façon vraiment très spontanée c'est des pré-idées mais mais qui qui nous parle et en fait dans un premier temps pour cette pour cette phase de recherche en maquette et en dessin on avait volontairement choisi en fait de s'affranchir de toute logique urbanistique de prendre en compte de prendre en compte aucune aucune logique de flux et de ne pas localiser ces objets c'est-à-dire les décontextualiser et les imaginer pour le moment évidemment sur fond blanc et en fait c'était vraiment l'idée de dessiner du mobilier public comme si on était en train de dessiner pour l'espace domestique en fait ça nous a donné beaucoup de liberté on voulait aussi s'amuser multiplier multiplier les formes multiplier les usages aussi et les expériences en fait là on a volontairement placé les maquettes et les dessins à côté parce que c'est aussi une manière de parler de la manière dont on travaille ensemble en fait on a un langage qui est surtout plastique et on se répond en maquette et en dessin c'est une manière pour nous de communiquer c'est-à-dire que je fais un dessin Théo va le reprendre en maquette et c'est vraiment notre langage à nous en fait et voilà enfin en fait tout ça témoigne un petit peu de de d'autres façons de fonctionner à deux parce qu'il faut trouver un système c'est pas facile au début c'est vrai que nous c'est peut-être un peu moins les mots et plus des choses comme ça donc là par exemple il y a ces fontes au montage qui sont pas très travaillés qui ont été faits rapidement mais par exemple c'est aussi une manière d'expliquer rapidement ces formes abstraites en fait quels usages quand même on leur donnerait concrètement dans les réalités donc voilà c'était donc oui toutes ces recherches bon il y en a on vous épargne une grande partie mais c'était vraiment cette façon de de se créer un catalogue de de plein d'usages différents de plein de formes de plein de couleurs dans l'idée que la ville pourrait devenir un parcours de de couleurs qui offrirait une plus grande diversité d'expériences visuelles ou fonctionnelles mais aussi mais bon à un certain moment aussi on a voulu développer des objets enfin entrer dans la concrétisation et notre choix il se portait assez naturellement en fait sur sur ce principe donc qui part de cette maquette assez nulle finalement mais mais qui qui nous nous communiquait quelque chose et qui synthétisait plusieurs principes importants pour nous déjà en fait il a cette espèce d'ampleur cette forme ronde qui va complètement à l'encontre de justement cet espace public comme un lieu de passage et de flux il a aussi en fait c'est la réinterprétation des exèdres qui étaient en fait des bancs pendant la Grèce antique qui étaient vraiment monumentaux alors rien à voir avec ça c'était des grands bancs en pierre et c'était un peu la place des philosophes où ils se retrouvaient pour discuter on aimait bien cette idée mais en le retravaillant d'une façon plus populaire en fait voilà c'est plus un lieu où on se retrouve pour les et en fait pour ce projet l'exèdre tout est parti de la volonté de dessiner quand même un banc qui pourrait être modulable et qui pourrait s'adapter à différents lieux puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait on avait décidé de ne pas contextualiser ces objets et de les imaginer pouvoir vivre dans plein de typologies d'espaces différents en fait on a rebondi en travaillant sur donc là vous voyez le pied du banc qui pourrait en fait être vissé à une base et pouvoir prendre différentes formes et donc du coup pouvoir s'adapter à différentes formes d'espaces de places publiques à la rue voilà qu'il ait une forme presque linéaire arrondi donc le premier le premier enfin la première version qu'on a développé en fait on est resté fidèle à cette première idée et en fait on l'a dessiné aussi enfin on aimait bien l'idée de dessiner ce banc aussi bien pour être investi mais que pour vivre sans personne dessus toujours dans cette idée de faire signe et en fait donc ces assises dossiers pardon ces pieds dossiers en fait ils représentent en quelque sorte les individualités même si personne n'est là en fait un ensemble d'individualités qui qui supporte ensemble une base une base commune qui est ce ce bois découpé à la CNC et donc c'est toujours dans cette idée voilà de porosité entre la sphère privée et la sphère partagée c'est cette image en fait d'individualité voilà réunie en fait par le dossier et donc il y a cette horloge qui domine au centre donc c'était vraiment à la fois d'une façon très littérale et directe de signifier le point de rencontre et de rendez-vous avec l'heure mais c'est aussi en fait l'histoire la façon dont on a matérialisé le temps l'heure dans l'histoire elle est assez intéressante c'est à dire que si on remonte assez loin donc il y a les cloches de l'église il y a les cadrans solaires après il y a eu les horloges de gare tout ça était en fait une matérialisation pour tout le monde dans l'espace public et on ne dit pas que c'est bien ou mal mais après cette heure matérialisée elle est passée par les montres elle est rentrée dans le domaine plus privé et en fait elle s'est presque dématérialisée aujourd'hui avec les téléphones au fond de la poche et nous ça nous intéressait symboliquement aussi et fonctionnellement de retravailler une matérialité du temps et voilà de l'implanter sur ce et aussi cette horloge en fait elle interpelle enfin elle interpelle la pause comme un moment de privilège on imagine bien un point de rendez-vous avec cette heure un peu et en fait ce qu'on a oublié de vous dire en fait c'est que ce projet on l'a présenté à la Villa Noaille à l'occasion de la Design Parade en 2018 en fait c'est bon qu'on a présenté le banc on a aussi présenté toutes nos recherches tous les dessins quand on est allé là-bas en fait on avait quand même envie que ce projet ait une suite mais on ne savait pas vraiment où ça allait nous mener puisque c'est un projet qu'on a auto-initié aucune mairie ni collectivité nous avait demandé quoi que ce soit et ce qui est chouette en fait c'est que je ne sais pas comment mais la mairie plus tôt en fait a vu ce banc et en fait nous a commandé le même modèle pour l'un de leurs jardins publics en fait on s'en faisait toute une montagne on pensait que ça allait être super compliqué de travailler avec les mairies on pensait que le dessin et que le dessin allait devenir hyper robuste pour sécuriser au maximum finalement ça a été une super expérience c'était assez simple ce qui était assez drôle aussi de voir c'était toutes les entreprises qui étaient appelées pour venir travailler sur l'installation du banc c'est à dire qu'il y avait une entreprise qui venait creuser une entreprise qui venait poser le béton ensuite une entreprise qui venait fixer le banc et remettre la terre autour en fait c'était compliqué pour eux mais pour nous c'est juste passé par une étude on a appelé un cabinet des ingénieurs qui juste ont calculé la résistance aux éléments naturels si une personne de 100 kg monte sur l'horloge est-ce qu'elle plie et une fois fait ça qui est nécessaire pour une mairie le modèle il est resté très fidèle à ce qu'on voulait donc c'était bien puis c'était assez agréable en fait aussi de voir une vraie finalité en fait à cette recherche c'est pas forcément une finalité puisqu'on continue mais voilà de pouvoir au moins aboutir à une première expérience dans l'espace public on va aussi vous rapidement plus rapidement vous présenter deux autres principes qu'on a mené plus à l'échelle du prototype donc le premier c'est une estrade c'est un principe d'estrade c'est toujours la même histoire de pouvoir décliner l'échelle selon le lieu dans lequel il va être implanté donc c'est une estrade cette fois pour les espaces partagés mais intérieurs et donc en fait qui est construit avec des donc du lamellé collé moulé et qui repose sur un sur un traiteau et en fait il peut être multiplié à convenance le long du traiteau et en fait il y a aussi encore toujours nos références peut-être plus lointaines avec voilà le cirque ou même aujourd'hui le stade en fait c'était un peu l'idée aussi de s'isoler sur un îlot face à en fait à une scène aussi banale soit-elle mais en fait la scène de la vie environnante d'un lieu de l'activité et Tombolo donc en fait c'est un banc qui parle de la position allongée en ville donc on aime bien cette photo donc c'est un personnage qui s'est installé de façon très spartiate mais qui voilà s'est installé sans complexe pour dormir et en fait c'est une scène qu'on rencontre assez rarement et on va pas rentrer dans le dans le débat des bancs anti-SDF je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est vraiment une érasie mais au-delà de ça aussi ça stigmatise en fait cette position allongée comme une position de vulnérabilité de précarité alors qu'en fait s'allonger dans la ville c'est une autre façon de faire l'expérience par les sons par les éléments environnants et donc ce banc il joue un peu sur cette critique mais il invite surtout à faire l'expérience de la position allongée et donc il est construit avec des sections de bois qui peuvent encore une fois se multiplier donc là c'est une des versions possibles et en fait il y a des rondins qui sont soit des accoudoirs soit pour reposer sa tête qui roulent le long qui peuvent être déplacés et donc en fait agencés par l'utilisateur et ça c'est une idée aussi qu'on aime bien que l'utilisateur s'empare aussi du dessin qui soit pas complètement figé et qui participe en fait au design donc en fait là on vient de vous présenter un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait en fait sur l'espace public mais comme on vous l'a dit au début en fait nous ce qu'on aime dans le design c'est aussi la possibilité de faire plein de choses différentes du coup on va vous parler d'autres projets d'objets de mobilier la chaise 13 en fait c'est un projet qui est parti de l'élément d'assemblage la vis en fait ça nous intéressait de construire une chaise en aluminium donc tous les tous les morceaux seraient réunis entre eux simplement par un assemblage vissé sans soudure ni rien du tout ce qui ferait en fait une chaise en kit vissable et aussi dévissable donc on a très vite choisi l'aluminium en fait parce que pour ses qualités esthétiques parce qu'en fait on avait envie aussi d'utiliser des sections assez épaisses l'aluminium étant très léger en fait ça nous permettait d'avoir un certain poids sans que la chaise soit extrêmement lourde donc voilà là vous voyez la chaise la chaise complètement assemblée en fait elle s'appelle chaise 13 parce qu'il y a besoin de 13 vis pour cette chaise enfin pour construire cette chaise et on avait vraiment envie que la vis devienne un un élément plastique qui a un vrai parti dans comment dire en fait cet élément technique d'assemblage qui qui a une logique aussi de faire une chaise en kit à la fois en fait il participe pleinement au dessin de la chaise en fait donc il y a ces points qui viennent ponctuer sur les sur les aplats d'aluminium mais nous ça nous plaisait beaucoup que l'élément technique devienne aussi élément plastique on a aussi choisi de réduire en fait le dessin de la chaise au minimum parce qu'en fait on voulait aussi laisser parler en fait cet aluminium courbé qui reflète en fait les ombres et la lumière de manière assez délicate c'est assez beau en fait de voir les différents contrastes de l'aluminium quand il est courbé des pieds qui sont très sombres par rapport à l'assise et oui peut-être on a oublié aussi de dire que l'aluminium c'était un choix pour que la chaise elle soit extérieure parce qu'un aluminium anodisé en fait ça tient vraiment très bien dans le temps ça ça interagit pas du tout avec avec l'air ou l'eau et donc c'est vraiment ça permet de faire une chaise qu'on peut envisager vivre vraiment longtemps et ça c'est important quoi et oui on avait on voulait vous montrer quand même des photos de maquettes bon avec la cité c'était des on vous a montré des maquettes de recherche là c'était plus des maquettes de vérification quand on travaille à l'échelle d'une chaise c'est plutôt ça l'enjeu en fait on voulait montrer pour vous dire qu'en bricolant trois trucs on peut assez vite vérifier des choses par exemple sur l'image de droite c'était juste très tôt une planche de bois qui traînait chez nous mais en assemblant tout ça ça permet de faire une pré-chaise sur laquelle on peut s'asseoir et on peut vérifier la tenue la stabilité sur trois pieds après ça on sert de la maquette aussi pour pour vérifier des proportions parce que on utilise beaucoup les logiciels 3D mais les yeux c'est quand même un outil assez performant pour voir quand ça va quand ça va pas et voilà et oui petit aparté aussi sur la maquette on revient à l'exèdre mais en fait c'est un projet évidemment on n'avait pas le banc en présentant le concours de la ville à Noailles et donc pour communiquer dessus en fait on s'est servi de rendu 3D mais ce qui est un peu froid et en fait avec du papier du carton on peut faire des choses très rapidement pour produire des images pour communiquer en fait sur un projet c'est un peu ce qu'on travaille aussi à l'atelier en ce moment au workshop et c'est vrai que dans des écoles encore plus particulièrement dans celle-ci vous avez vraiment des ateliers dingues donc ça permet de travailler avec des matériaux mais en fait une fois sorti de l'école voilà il reste il reste plus grand chose mais avec le papier et le carton on peut faire des super trucs et après les maquettes il y a évidemment tout un travail aussi qui est passionnant avec les prototypistes ou les industriels ou les artisans c'est cette discussion qui va encore changer un petit peu l'objet parce qu'il y a des logiques qu'on n'a peut-être pas vues dans la construction et donc c'est des échanges vraiment intéressants qui font qu'à la fin on arrive à un objet qui a vraiment une logique complète sur tous les points et c'est ça qu'on aime aussi beaucoup quand on dessine des objets en fait c'est que voilà ça commence tous les deux et puis on fait quelque chose et puis après en fait le dessin il est toujours en évolution et ce qui est hyper intéressant c'est quand on dialogue en fait avec la technique ou l'artisanat cette modification du dessin pour servir cette technique c'est une très belle évolution oui oui c'est un bon moment dans le développement de projets et on laisse aussi l'objet à quelqu'un qui le voit autrement c'est intéressant ce projet qu'encaillerie c'est en fait le seul projet qu'on a décidé d'auto-produire en fait tout est parti de l'idée d'adapter un procédé technique qui est le cintrage du fil d'acier de manière artisanale donc après à droite vous voyez en fait ce pistolet à joint pour salle de bain en fait on s'en est servi en mettant de la céramique à l'intérieur de la terre et on a coupé l'embout pour faire un certain diamètre et en fait on a commencé à travailler l'extrusion en fait de céramique il y avait quelque chose d'hyper spontané en fait c'était nos mains après qui venaient déformer on a décidé en fait de ne pas faire de dessin et en fait de se laisser complètement libre quand le boudin de céramique sortait et en fait on a voilà on a multiplié au fur et à mesure plein de de formes une fois de plus en fait on a choisi que la vis soit un élément assez important du dessin de l'objet avec cet égrasement aussi encore une fois qui reprend qui emprunte à cette typologie de l'acier du fil d'acier qui est tordu mais qui peut être aussi ponctuellement écrasé on le réinterprète là en céramique et donc cette technique qui est en fait un peu entre artisanat industrie enfin qui reste très artisanal mais qui est inspiré d'un système industriel nous permet en fait de multiplier les formes et que ce soit que des pièces uniques et assez rapidement en fait et ça nous plaisait et donc en fait aujourd'hui voilà on a produit je ne sais pas près de 250 quelque chose comme ça et en fait c'est vraiment c'est infini comme possibilité donc c'est assez amusant aussi et et en fait le dessin cette fois-ci il est arrivé après c'est à dire qu'en fait toutes ces formes cette manière assez brute en fait de former cette céramique nous a amené en fait à dessiner après c'était juste pour vous montrer un autre exemple enfin une autre logique aussi c'était simplement pour le plaisir mais voilà c'était le dessin des fois il est avant parfois il est après c'était il n'y a pas forcément de systématisme non plus dans notre pratique et ça ne suit pas toujours la logique dessin maquette objet et le dernier projet qu'on aimerait vous présenter c'est un miroir mural qui s'appelle Tondo c'est un objet assez simple mais il est très important pour nous parce qu'en fait c'est le premier objet avec lequel on a dessiné pour un éditeur donc un éditeur de meubles français qui s'appelle Sina Sina Ligne Rosée c'est une entreprise lyonnaise en fait ils fabriquent ils ont une usine à Lyon en fait donc c'est une fabrication française et après donc du coup c'est des éditeurs de meubles et d'objets en fait c'est un principe assez simple en fait de miroir qui est glissé dans une structure de fil d'acier et l'ensemble en fait de la pièce enfin le miroir est maintenu en équilibre mais en même temps il est bien soutenu en fait dans cette pièce il est reposé glissé et maintenu serré en fait et voilà il y a une sorte de jeu donc là en fait notre objectif en dessinant cet objet c'était d'essayer de faire quelque chose une production la plus économique possible pour essayer de faire un objet qui était accessible qui pourrait être accessible donc là il y avait des questions de prix en fait qui commençaient à devenir une question en fait dans notre pratique aussi enfin on commençait à se poser la question et et en fait c'est enfin si on vous présente aussi cet objet c'était juste pour il y a plein de manières d'être designer après l'aspect qui nous intéresse en fait c'est celui de travailler avec des industriels et de faire des objets à moyenne ou grande série enfin c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus dans ce métier et en fait c'est assez drôle parce que ça relève presque du parcours du combattant quand on est un jeune designer de travailler avec des éditeurs là c'était une très bonne expérience ça s'est très bien passé mais je pense que c'est c'est important de savoir aussi que c'est c'est compliqué en fait de travailler avec l'édition et qu'il faut il faut vraiment être très passionné et il faut il faut se je ne sais pas il faut y aller quoi oui voilà c'est ça mais tout ça pour dire aussi on va peut-être un peu anticiper la question de vivez-vous de votre pratique et la réponse est non en tout cas pas de notre pratique personnelle et en fait c'est pour ça qu'on est tous les deux en fait assistants aussi à mi-temps chez des designers ce qui n'est pas en fait du tout un boulot alimentaire parce que c'est vraiment super ça nous permet déjà ça complète vraiment notre formation on entre tout de suite dans le vrai quoi et ça nous permet de faire des projets vraiment passionnants puisqu'ils ont une renommée donc ils ont des idées vraiment des beaux projets à faire et surtout ça nous permet de comprendre en fait la réalité du métier de designer donc c'est pour ça que les stages et rentrer dans des studios de design c'est important en fait pour comprendre cette réalité là à l'école vous êtes dans une bulle où vous façonnez en fait votre personnalité artistique à la sortie de l'école voilà c'est bien d'être averti de ce qui se passe à la sortie de l'école et de la réalité de ces métiers là et de toutes les possibilités qu'on a pour quand même pouvoir en vivre et il y a plein de choses à faire mais on n'en a pas parlé aussi mais enfin on ne laisse pas avec un miroir édité quelques pâtards vendus qu'on vit mais on fait aussi pas mal de scénographie ça c'est un des procédés qui vont beaucoup plus vite aussi et on en a fait régulièrement depuis la sortie de l'école et c'est probablement très certainement vous allez y être confrontés aussi parce que c'est enfin pour les designers en tout cas enfin pour tout le monde parce que c'est quelque chose qui va assez naturellement de pair avec nos métiers et donc voilà c'est en fait un ensemble de tout voilà entre nos mi-temps en tant qu'assistant de projet qui consiste en fait à aider sur les développements les développements de projet ce qui est super aussi et nos projets personnels et nos projets voilà voilà on va s'arrêter là je crois je sais pas si vous avez des questions merci beaucoup déjà pour cette exposé et cette présentation passionnante j'étais pour ma part vraiment très touchée par un élément qui revient toujours dans votre travail l'élément un peu de la ruse du détournement et si vous avez envie un peu de témoigner de cet aspect là de votre travail après je laisse la parole aussi aux étudiants peut-être voilà il y a d'autres questions je veux dire que je reste bah oui oui c'est sûr que créer un décalage avec quelque chose d'existant ou je sais pas si c'est ce que tu entends par la ruse c'est vrai que ça peut emmener dans des directions nouvelles et nous ça ça nous plaît oui de jouer sur sur l'image des objets sur ce à quoi ils peuvent se référer et puis évidemment il y a les ruses enfin si on peut appeler ça les ruses d'assemblage qui sont qui nous sont chers en fait ouais merci c'est alors j'avais juste une question c'est savoir si vous pouvez nous parler un petit peu plus de la scénographie parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent et donc voilà ça serait super intéressant quand on était à l'école je sais pas si c'est votre cas en fait on avait quelques cours d'espace enfin mais on a jamais vraiment poussé non plus cette pratique bien que notre diplôme s'appelle objet et espace en fait c'est à la sortie de l'école pour la ville à Noailles on a continué à faire plusieurs scénographies c'était des scénographies qui relevaient plus de l'événement c'est à dire que c'était pas des scénographies qui duraient très longtemps dans le temps en général c'était deux trois jours on en avait fait une au mobilier national en fait on avait un champ d'action très limité parce que c'était le mobilier national et qu'il fallait pas trop intervenir non plus enfin c'était assez compliqué donc c'était notre première expérience avec la ville à Noailles on a aussi fait un salon à Marseille pour présenter les pièces d'un artiste donc là en fait on avait dessiné des sortes de socles en réponse et la dernière exposition en fait la dernière scénographie sur laquelle on a travaillé et qui est sûrement la plus la plus longue dans le temps c'était une scénographie pour le Via qui est l'ameublement enfin l'ameuble en français valorisation l'ameublement français qui est une galerie avenue le Dru Rollin à Paris et en fait qui initie des rencontres entre entre des designers et des entreprises ou des éditeurs ou des industries et donc du coup c'était intéressant parce que c'était une scénographie qui avait c'était trois expositions en fait il y avait trois actes et donc du coup on a imaginé une scénographie modulable parce qu'il fallait penser donc du coup à ces trois séries d'expositions qui allaient se suivre où on avait très peu de temps d'accroche après l'espace c'est c'est quelque chose en fait qu'on travaille dans un contexte avec enfin quand on nous le demande c'est difficile de oui voilà pour cela c'était assez particulier aussi parce que c'est c'était une expo pour trois expos donc peut-être tu vas me le dire oui j'aimerais juste tu peux descendre là pour montrer peut-être le je sais pas si c'est ça ça change pas c'est la petite animation il n'est pas dessus il n'est pas dessus ben en fait à chaque fois c'est des c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce que il y a un lieu il y a des pièces à montrer est-ce que et à quel point on intervient enfin voilà on intervient dans ce dans ce dans ce lieu et par rapport aux pièces qui doivent être quand même mises en valeur c'est la première la première question par exemple ce que tu disais la la scénographie qu'on a fait pour les pièces de Mathieu Cosset on était vraiment en retrait la scénographie du Via on était finalement pas vraiment en retrait parce qu'on a dû voilà cloisonner un peu l'espace faire une intervention assez avec des matériaux légers mais qui c'est assez conséquente on en a fait une aussi qui était vraiment particulière puisque c'était pour des une exposition des toiles d'un artiste qui s'appelle Brioremi et en fait là on a on a on a travaillé avec lui on a discuté avec lui et notre partie prise c'était vraiment de répondre à son travail en fait de façon très littérale donc on a fait en fait ces socles qui qui présentent le livre qui sortait sur son travail et en fait voilà qui transforment un peu l'utilisateur en personnage de toile enfin donc voilà tout ça pour dire que c'est des exercices je ne sais pas si ça répond à ta question oui alors j'avais une question par rapport à votre projet de de cermique extrudé donc vous dites que vous faites de l'auto-édition mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu c'est à dire que c'est une série limitée et l'aspect économique aussi enfin comment vous vendez ça en fait tu demandes ce qu'est l'auto-édition ou tu nous demandes comment on fait après pour les vendre ouais les deux en fait l'auto-édition c'est quand on fabrique soi-même des choses et en fait qu'on est le circuit tout entier enfin que le designer devient la personne qui vend qui fabrique qui produit et qui imagine l'objet il y a des designers pour qui l'auto-édition en fait c'est le coeur de leur pratique en fait voilà enfin ces pièces on les a présentées enfin sur Instagram en fait et après il y a eu un petit peu de communication dessus donc en fait il y a des gens qui nous ont commandé par exemple il y a un café qui nous a appelé pour qu'on vienne pour qu'on leur fasse en fait une trentaine de pâtères on a eu d'autres commandes comme ça et en fait ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps de faire les pièces ensuite de discuter avec les gens en fait qui sont intéressés pour les acheter de les produire de les vendre en fait tout ce système en fait tout ce circuit que pour ce projet là en l'occurrence on gérait tout seul en fait ça nous a pris beaucoup de temps et enfin c'est ça l'auto-édition en fait mais c'est intéressant mais oui c'est vrai qu'on s'attendait pas finalement enfin même les emballer les envoyer ça prend un peu d'ampleur ça devient vite très chronophage et donc voilà mais c'était super enfin on a quand même on était quand même très contents de faire ce projet c'est assez c'est oui il y a quelque chose d'assez bien aussi d'être d'être maître sur tout le long du projet quoi en fait et en fait aujourd'hui on prend un peu le truc à l'envers c'est à dire que ce projet on est en train de sortir des tirages en fond d'aluminium donc on a sélectionné 4 formes parmi les 250 pater qu'on a fait et en fait là on est en train de se demander comment cet objet en fait il pourrait intégrer un système un schéma plutôt d'édition et nous en fait on délaisse un peu ce projet de production voilà il y en a eu 200 elles ont été vendues tant mieux et maintenant en fait comment on peut on peut penser ces formes à l'inverse dans un schéma de moyenne série en fait les produire à moyenne série donc voilà c'est un travail qui est encore en cours en ce moment mais voilà du coup ça amène une autre question oui donc enfin déjà est-ce que vous avez déposé un brevet sur ce projet et enfin non non je crois enfin on n'est pas très calé sur la question mais je enfin on le voit aussi parce qu'on travaille avec des designers c'est quelque chose qui se fait assez peu en fait je pense qu'avec internet en fait les images elles sont là donc les preuves elles sont là je sais pas si c'est vrai ou pas après l'intérêt d'un brevet en fait c'est de plutôt protéger une idée qui aurait quelque chose de quand même très 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 particulier enfin ici on n'a pas inventé l'extrusion de céramique en fait et surtout pour qu'un objet soit considéré et c'est un gros problème aujourd'hui parce qu'il y a énormément de les grandes éditions copient souvent des choses enfin bref par exemple on va pas parler d'IKEA qui reprend un peu beaucoup de choses qui existent en beaucoup moins bien et fabriquées de manière salement en fait pour qu'un objet soit considéré en tant que plagiat je crois qu'il faut qu'il y ait plus de 7 différences enfin c'est le jeu des 7 différences et en fait il suffit que la vis ne soit pas pareille ou que le congé soit pas pareil ou qu'il y ait 5 centimes étant moins pour que ce ne soit pas considéré comme une copie bien que ce soit quand même une copie voilà je sais pas dans quoi je me suis embarquée enfin poser un brevet je pense que c'est bien quand il y a peut-être un principe genre technologique un peu enfin une idée très très pointue en fait ou quelque chose qu'on pourrait vraiment voler tel quel et là dans ce cas là on pourrait prouver le plagiat dans le cas d'un dessin c'est un peu plus compliqué c'est peut-être on a pris un pistolet à silicone on a mis de la terre dedans oui c'est ça parce que là je sais pas si ça se protège enfin le projet a une identité donc si quelqu'un faisait la même chose on serait quand même capable de voir qu'il y a une copie mais pour autant je pense que ce serait difficile de faire des dessins enfin des dessins techniques qui prouvent que c'est plus un procédé qu'une donc c'est pour ça que je me que je me posais la question oui il n'y avait pas vraiment de questions non non c'est vrai oui d'accord bon ben merci beaucoup d'être venu merci merci